Bonjour, aujourd'hui je vais aborder deux chroniques avec des auteurs régionaux, l'un de Rouen, l'autre du Havre. Je vais commencer par le Havre avec Agnès Maupré, auteure de Milady de Winter aux éditions Okama. Agnès Maupré a réussi à nous faire quelque chose de très intelligent, de très fin au niveau de ce personnage. Je ne vais pas dire qu'elle prend sa place, mais on accompagne Milady de Winter, on essaye de comprendre comment elle est devenue ainsi. Agnès Maupré arrive à nous faire une empathie envers ce personnage. On peut presque comprendre la raison de sa folie, de sa haine, sans pour autant l'excuser. Mais on donne une raison au mal. Agnès Maupré nous offre là une oeuvre pleine de sensibilité et d'intelligence. Milady de Winter, chez Ankama, réellement un très bon conseil de lecture. Pour rester dans le domaine de la haine et de la colère, je vais vous présenter « Tue ton patron » de FX et Jean-Pierre Levarret. Jean-Pierre Levarret, vous devez le connaître, c'est l'auteur de « Putain d'usine » qui a aussi été adapté avec FX en bande dessinée. « Tue ton patron » et son dernier roman. C'est la nouvelle adaptation. Nous sommes dans un contexte social, polar, pas du tout thriller. Voilà, un ouvrier a été licencié. Il travaillait dans une entreprise liée à des grands groupes pharmaceutiques. Ce licenciement se passe très très mal, il est quadragénaire. Sa vie part un peu en sucette. Et de t'a coup une révélation. Le responsable de ça, qui ne s'occupe jamais de Petit Jean, c'est le grand, 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 grand patron du groupe pharmaceutique. Et à partir de là, il décide de l'assassiner. Et pour assassiner cet homme, il faut arriver à l'approcher. Et c'est là que tout devient compliqué. Comment arriver à approcher un homme qui ne se mélange jamais, on va dire, au peuple ? Tout le suc de l'intrigue. Il n'y a pas que l'intrigue, c'est aussi comment le personnage. Alors, je dis le personnage, je ne peux pas donner son nom. Car au niveau des patronymes qu'il emploie, il y a quelques subtilités et quelques clins d'œil fort amusants par rapport aux lecteurs qui peuvent s'intéresser aux situationnistes ou autres. Tue ton patron, défixer le varé. Il nous met vraiment le nez sur ce qu'est notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que l'individu salarié n'est qu'une variable d'ajustement pour le profit. Je ne vais pas dire du CAC 40, mais du grand, grand, grand patronat. Voilà, tue ton patron, défixer le varé avec une conclusion en forme d'humour noir qui est vraiment très, très chouette. Je vous le conseille fortement aux éditions Faites Gênes. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.